Bon, normalement, on travaille là, dans tous ces îlots, enfin, on fait tout le long de la côte. Vous voyez les trains de houle qui viennent, il n'y a pas de vent aujourd'hui, apparemment, on a l'impression que c'est du beau temps. Pas de vent, mais beaucoup de houle. Et comme le métier de pouce-pied, ça exige qu'on aille circuler sur les îlots que vous voyez, notamment, vous voyez, celui qui va être submergé, là, il y a des pouce-pieds là-dessus. Ça brise, là, ce sont des lieux où il y a de la pêche. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on ne peut pas pêcher en bateau. Belle île en mer en plein hiver. C'est le moment où les pêcheurs de pouce-pieds sortent de chez eux pour s'en aller rescalader les aiguilles de porc-coton. Parmi eux, Eric Panquin, ancien professeur de philosophie, reconvertit dans la natif, l'autre nom du pouce-pied. Le pouce-pieds est un crustacé. Ce n'est pas un bival, ce n'est pas un mollusque, c'est un crustacé. Ce n'est pas un animal qui bouge. On n'a pas le même problème qu'avec le poisson, il n'y a pas de flux migratoire, c'est sur place. On a une qualité environnementale qui est excellente. On a tout ce qu'il faut, on a de la houle, du soleil, du phytoplankton. Donc ça doit durer, si les gens sont raisonnables, ça doit durer. Les principaux consommateurs sont les consommateurs espagnols. Donc 95% de la production part en Espagne. Ça suit le même sort que le foie gras, les huîtres et tous les produits qui sont des produits de fin d'année et recherchés sur une période courte. Quand la mer l'autorise, les pouce-pieds peuvent aussi être approchés en bateau. Le pouce-pied est toujours dans les endroits les plus difficiles. Le crustacé est un produit de luxe qui peut atteindre jusqu'à 100 euros au kilo et il suscite donc la convoitise des braconniers. Aussi, la pêche est très réglementée, réservée sur Belle-Île, à la soixantaine de professionnels assermentés. Eric, l'ancien philosophe, est devenu un sage et un épicurien. L'exploitation du pouce-pied s'inscrit dans un terme qui est à la mode, celui du développement durable. C'est une ressource qui permet, à mon avis, aux jeunes d'embrayer et de venir nous remplacer à terme parce qu'il n'y a pas de menace avérée sur le stock. Donc, quand on dispose de ce qui est une richesse comme celle-là, il faudra sans doute essayer de la pérenniser. On travaille en Panavision tous les jours, nous. On a un lieu de vie qui est extraordinaire. Donc, quand on peut effectivement avoir une activité qui est rentable dans un lieu qui est un peu exceptionnel, je crois qu'il ne faut pas s'en priver.